Connaissez-vous les anecdotes de Madiz ? Ah bah j'ai trouvé le titre de la vidéo Ah j'suis trop content, j'suis trop content j'ai trouvé le titre de la vidéo Les amis, cette semaine j'ai eu un petit flashback de mon enfance Putain j'dis ça comme si j'avais 25 ans alors que j'suis toujours un gros bébé canom J'ai eu des anecdotes qui me sont revenus dans ma petite tête Et comme j'ai bien raconté ma petite vie aux gens Je veux aujourd'hui vous expliquer ce qu'il s'est passé dans mon passé Première anecdote, j'ai sauté de la tour Eiffel et j'me suis relevé sans blessure C'est bien évidemment faux Quand j'étais petit j'aimais bien Scooby-Doo et j'aimais bien la façon dont il gobait sa nourriture Enfin comment il a mangé quoi Il le gobait comme ça, bleu, bleu de sandwich Bref, je continue Nous étions réunis, moi, ma cousine, ma petite sœur et mon grand frère Lucas Et nous mangeons devant la télé sous une ambiance parfaite Pour le moment Et dans la cuisine se trouvaient ma mère et ma marraine qui discutaient pendant que nous mangeons Donc voilà on mangeait tout, je déguste mon repas avec joie Et mon frère me demande Ça va Mathis, tu manges bien ? Moi étonné de sa question, je lui réponds donc Oui Lucas, je me régale et toi ? Tu te régales ? Et tout d'un coup, très très fan de la façon de manger de Scooby-Doo Je sais je suis bizarre Je me suis alors posé une question Pourquoi je n'essayerais pas de gober mon nugget sans le mâcher et l'avaler d'un seul coup comme dans Scooby-Doo ? Et donc je prends mon courage à des mains Je prends mon nugget, je le jette dans ma bouche Et je l'avale Et là je peux vous dire que j'ai regretté Mais à un point Même encore à l'heure d'aujourd'hui je regrette Vraiment je regrette encore aujourd'hui Je m'étouffe Je ne pouvais plus respirer J'étais dans le mal Je ne pouvais plus parler Mon frère, ma sœur et ma cousine me regardent comme si j'étais un malade mental Je me lève et je me dirai J'ai à toute vitesse dans la cuisine pour pouvoir faire comprendre à ma marraine et ma mère Que j'étais en train de m'étouffer Alors bien évidemment je ne pouvais plus parler Donc qu'est-ce que je faisais ? Bah j'essayais de leur faire comprendre avec des signes Mais ça ne marchait pas Et là donc j'arrive près de ma mère et tout Et la réaction de ma mère et de ma marraine C'était quoi à votre avis ? Étant déjà très énervé quand j'étais gosse Ils pensaient que je rigolais Mais pas du tout, je ne rigolais pas Enfin j'étais en train de m'étouffer Et je pleurais, ça se voyait normalement Dans ma tête c'était plutôt Pourquoi vous rigolez ? Je suis en train de crever et tu te pètes une barre c'est ça ? Et quelques secondes après ils se regardent en se disant En fait c'est peut-être pas normal Bah oui c'est pas normal Je suis en train de m'étouffer Je suis en larme devant toi C'est pas normal que je m'étouffe Et là exploit J'arrive à recracher le nuggets par terre Je sais c'est dégueulasse Et c'est à ce moment là qu'elles ont compris Et donc là j'ai commencé à pleurer et tout Je sais pas si c'était des larmes de joie Comme j'avais réussi à recracher mon nuggets Ou si c'était des larmes de peur Comme j'étais Enfin j'avais paniqué quoi Enfin normal tu t'étouffes Tu vas pas être content et tout Attends c'est la salsa comme ça Et depuis ce jour je vous promets Que je prends mon temps pour manger Je prends mon temps Je déguste Je n'ai plus la nourriture dans ma bouche comme ça Je le goberai plus jamais C'est de la faute de Scooby de toute façon J'étais addict à ce dessin animé C'est la fin de cette petite première anecdote Deuxième anecdote Bon là j'étais bébé Je devais avoir 4 ou 5 ans Et à ce moment là Quand je vous raconte cette anecdote Je ne m'en souviens plus du tout C'est ma mère qui me l'a expliqué C'était un après-midi ensoleillé Et mon père avait à la maison Enfin chez moi Il avait une motocross Qui m'avait montré à moi Et moi Comme je la trouvais super jolie Je lui ai demandé J'ai dit papa Tu pourrais me faire monter sur la moto Et ouais A 5 ans je voulais déjà me sentir frais Y'a quoi ? Il me fait alors monter sur la moto Bien évidemment il me tenait Il était juste à côté de moi Donc voilà J'étais tout bien sur la motocross et tout Tout est bon Je suis sur la motocross Il est maintenant 15h Et à cette heure là A mon âge c'était l'heure De faire une petite sieste Et j'en avais besoin Parce qu'à mon âge J'étais vraiment infernal Enfin d'après ce qu'on m'a dit Mon père et ma petite maman Me mettent au lit en couche culotte Et ferment la porte Et descendent se poser dans le jardin Pour faire une petite bronzette Je rappelle Yves Zébo Et moi étant très nerveux Dans mon lit en couche culotte Je n'arrivais pas à m'endormir Et j'étais passionné Par la moto qu'on m'avait montré Donc qu'est-ce que je me suis dit Dans ma petite tête Et si j'allais voir La belle moto de papa dans le garage Je me lançais alors une mission impossible Je me lève de mon lit Je mets mon oreille contre la porte Pour voir s'il y a quelqu'un derrière Personne La voie est libre J'ouvre la porte Je descends les escaliers Je regarde partout dans ma maison Pour voir s'il y a quelqu'un dans le salon Personne La voie est toujours libre Ils sont dans le jardin J'ouvre donc la porte du garage Avec toute délicatesse Parce que quand j'ouvrais la porte du garage Et bah elle grinçait Vraiment sale Et là Mission accomplie Je suis dans le garage Devant la moto Tout content En me disant C'est bon je pourrais être l'acteur Du prochain James Bond Et là Je m'approche de la moto Et une idée m'est venue en tête Et oui J'ai beaucoup d'idées qui me viennent en tête Vous avez remarqué Et si je montais seul sur la moto Sans aucune aide Je monte sur la moto Je me s'en ferais et tout Et là Mathis se met à travers sur la moto Et fait pencher en même temps du coup la moto Alors qu'il était en couche culotte Et là Terrible Moment de choc Tenez vous prêt Tenez vous prêt C'est un moment de choc Je tombe avec la moto en couche culotte Ma mère et mon père entendent un gros boom comme ça Ils montrent voir si je suis dans ma chambre Et une grosse erreur que j'ai fait J'ai laissé la porte ouverte de ma chambre Enfin dans tous les cas J'étais cramé comme J'étais plus dans ma chambre Mon père et ma mère me cherchent partout Et là Ils se disent Le garage Le garage La moto La moto Ils foncent alors vers le garage Et ils aperçoivent un gros mongol Par terre avec la moto Au dessus de lui Complètement couché sur moi Et moi en train de pleurer Comme je ne sais pas quoi Mon père court vers moi Ma mère court vers moi Mon père se cherche de la moto Et ma mère me porte dans ses bras Et là évidemment Je me suis fait engueuler Comme jamais C'est normal Pourquoi tu es parti de ta chambre Pour monter sur la moto On est pas fur de toi Mais pardonnez moi s'il vous plaît C'est la fin De cette deuxième anecdote Le pire c'est que j'ai eu Beaucoup de chance quand même J'aurais pu m'ouvrir le crâne J'aurais pu me casser la jambe J'aurais pu même mourir Et je ne serais pas là actuellement Là maintenant sur la chaise Je ne serais pas là Dans cette vidéo On passe maintenant à la petite Troisième anecdote Qui me suis revenue Mon père et moi étaient passionnés par la pêche On se levait à 7h le matin On passait à une boulangerie Pour chercher ses casse-croûtes Pour la journée Et partir en mer Pêcher des gros poissons Des rocans marteaux Non c'est faux On pêchait soit de la sole Soit du bar Soit du maquereau Et ouais Je m'y connais en poisson Vous avez vu Un matin mon père et moi Partons une journée entière Il faisait un temps plutôt mauvais De toute la journée On n'avait rien pêché Et je vous dis pas comment c'était chiant Je devais avoir 10-11 ans Pas plus Il est 16h quand l'acte s'est produit Toujours sur le bateau En train d'attendre Que les poissons viennent choper l'hameçon Mon père saoulé d'attendre Décida d'aller se chercher une boisson Il me proposa à ce moment là Mathis Oui papa Tu veux un coca ou pas ? Oui je veux bien s'il te plaît Ok par contre surveille bien ta canne Et qu'elle ne tombe pas dans l'eau Sinon ça ira mal Oui papa T'en fais pas Je la veille Et là je pense que vous vous doutiez Un peu de la suite Mon père partit chercher les coca dans la cabine Et moi seul en train de regarder ma canne à pêche J'ai eu l'idée de donner un coup de main à mon père Alors qu'il m'avait pourtant bien dit De rester à l'arrière du bateau Pour que je veille les cannes à pêche Mais moi je suis débile Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai demandé pour lui donner un coup de main Je vais voir mon père Papa tu as besoin d'un coup de main ? Non merci Je t'ai demandé d'aller surveiller les cannes à pêche Je retourne alors sur l'arrière du bateau Et là plus de cannes à pêche Y'avait plus ma canne Gros karma mon gars Je commence à paniquer Et je regarde dans l'eau Pour voir s'il y avait ma canne à pêche Qui n'était pas en train de couler Et là ma canne à pêche Qui était en train de couler Dans le fond de l'eau Elle coulait au ralenti mon gars Je vous jure Elle coulait jusqu'à temps que je la voyais plus Je me retourne vite pour dire Papa Qu'est-ce qu'il y a encore ? Bah la canne à pêche Elle est tombée dans l'eau en fait A ce moment là J'ai cru qu'elle allait me jeter dans l'eau Et que j'allais couler Comme la canne à pêche Je plaisante bien sûr Mon père était déjà très énervé Parce qu'on avait rien piché de la journée Et bah je peux vous dire Qu'il était encore plus énervé Qu'autre chose Tu avais pourtant bien dit De la surveiller la canne à pêche Oui mais Y'a pas de 8 mais Et donc du coup voilà Ça veut dire qu'on est parti Une journée entière Pour attendre des heures Qu'un poisson morde l'hameçon Ça rime Et qu'on a perdu une canne à pêche Tout ça pour un coca Du coup on est rentré Moi et mon père Sans la canne à pêche Sans poisson Donc voilà Super vie Super journée Merci la mer du nord Quand je vous dis que j'étais chat Quand j'étais petit Je vous jure J'étais infernal Enfin moi je m'en rendais pas compte Comme j'étais petit Mais Enfin même si je suis encore bébé dans ma tête Mais voilà quoi Je suis plus calme aujourd'hui Voilà c'était la fin De cette petite dernière anecdote Les amis J'espère que vous êtes bien marrés Devant la vidéo Moi ça m'a fait super plaisir De vous raconter mes petites anecdotes Qui se sont produites Je pense que j'aurai d'autres anecdotes A dire la prochaine fois Dans une prochaine vidéo Pas forcément la prochaine qui va suivre Mais un peu plus tard Je pense qu'on fera une partie 2 Ou quelque chose comme ça C'est sûr à 100% Abonnez-vous si c'est pas déjà fait Moi je vous fais de gros bisous Portez-vous bien Et à très vite dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz